Nous sommes tous les gens et tous les gens. L'initiative de la Vendée de l'Amban Tene est une initiative pour les jeunes et les femmes. Depuis deux ou trois ans, la Vendée de l'Amban Tene est lancé. La production de la Vendée de l'Amban Tene est de faire une formation pour les jeunes et pour les femmes. Deux ans, la Vendée de l'Amban Tene est de former des jeunes et des femmes. C'est une transformation, les fruits, les fraises et d'autres fruits. Donc, vu qu'il y a des femmes qui sont à Mbourg qui en bénéficient, des femmes qui sont à Saint-Louis qui en bénéficient et même des femmes qui sont à Dakar. Donc, nous avons dit pourquoi ne pas se bénéficier. Vu que j'habite maintenant ici et que j'aimerais vraiment participer à l'éplique c'est qu'il y a des femmes qui en bénéficient, et qu'il y a des femmes qui en bénéficient, mais aussi des femmes qui en bénéficient. Donc, du coup, après les séances de formation, les dernières séances qu'on a fait à Bamilor, j'ai automatiquement dit que la prochaine séance qu'on a fait, ce sera à Saint-Louis. Et, alhamdulillah, ça s'est très bien passé. Effectivement, pour les autorités, ce qu'on a dit, c'est qu'on accompagne d'amis. Donc, nous, nous sommes là, nous serons là pour les accompagner aussi, avec leur partenaire numéro un. Parce que, aujourd'hui, la formation, c'est qu'on a fait seulement pour une formation à Bamilor. Non, non. Donc, il y a un suivi derrière. Il y a un suivi derrière, parce qu'on a tous les formés en GIE, Amisé Niquet, et tout ça. Et nous, on va en parler avec nos partenaires, ils ont appelé. Depuis presque cinq ans, on est avec eux. Ils ont appelé et tout ça. Donc, mon monteur, le plus qu'on a fait, c'est gratuit. Il n'y a rien à faire. On est venu déplacer et tout. On le fait gratuitement. Et ça, c'est l'appui de ces partenaires-là. Donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a organisé en GIE, en association ou wherever. Nous, derrière, on pourra continuer à venir. Il faut faire des formations. Et aussi, la matière première, c'est ce qu'on a besoin. Donc, nous, nous pouvons les appeler. À chaque fois qu'on a besoin, nous devons faire des transformations et tout. Et derrière, même pour la commercialisation, vu qu'on est partenaire avec les Oceans et d'autres supermarchés, donc, nous pouvons écouler les fauves-nours sans problème. Donc, derrière, c'est ça. Derrière, c'est que nous, nous voulons ajouter une valeur ajoutée. C'est parce qu'on a fait des formations, que nous, si possible, nous créons d'autres emplois, c'est qu'on a fait des GIE, qu'on a fait des formations, et qu'on peut faire des labellisations, et nous, derrière, qu'on les accompagne à écouler tout ça dans le marché. Et pour les jeunes, nous, on a dit, la formation, elle a fait pour les dames, mais aussi, nous sommes aussi sympathiques. Donc, premièrement, sur la production. Nous avons des formations, on a fait des formations, sur la production de la fraise, ici, et aussi d'autres cultures. mais en même temps, la formation, la formation, on a fait des formations. Donc, si nous voulons aussi, faire des formations, c'est simple. Nous pouvons venir ici, avec Mohamed Sima, ou avec Souleymane Baldey. Si nous avons des formations, nous pouvons venir faire des formations. Inch'Allah. En aucun effort, nous pouvons venir faire des formations, sans problème, mais aussi accompagner. notre but, seulement, c'est d'accompagner. Nous pouvons aussi, nous aurons aussi, que nous avons vu. Oui, TDF TV, nous suivons. Vraiment, nous faisons des initiatives, surtout, la façon dont vous savez, c'est la direction des enfants, et tout ce que vous savez, est maintenant, alors qu'on a pu être dans les séquelles, et qu'on ne se montre. Donc, nous allons vous suivre les plus. C'est-à-dire que, vous comprenez, pour vous connaissez, C'est le plus important. Donc merci beaucoup à TNES TV, merci beaucoup à tous Sébikotan. Assalamu alaikum, je m'appelle Farmasar, responsable de transformation de l'entreprise fraisienne. Aujourd'hui, nous sommes venus à Sébikotan, le centre de Tadjeboun, pour former une famille. Aujourd'hui, j'ai eu le dernier jour de formation. J'ai remis de l'attestation. La formation a duré 4 jours. Il y a 2 jours de théorie, 2 jours de pratique sur la fraise et ses produits dérivés. Comme le sirop, le jus et la confiture. La fraise est très rare. On a beaucoup de connaissances. C'est ce que nous sommes venus pour former une famille pour produire un sirop, un jus, un confiture. En plus, pour mieux satisfaire la demande sur le marché en matière de produits transformés. Voilà, la demande est super rare à l'offre. La fraiseienne a beaucoup de fraisienne. C'est pourquoi nous sommes venus former une famille pour transformer la fraise en cirurgie et en confiture. Comme ça, nous sommes formés. Nous avons beaucoup de fraisienne. Nous l'avons labellisé comme la fraiseienne. Nous l'avons dans le groupe Maï. Ensuite, nous l'avons dans le supermarché. Pour satisfaire la demande. Nous avons souvent récemment. Comme nous l'avons expliqué. Il y a une fraise qui est là. Nous attendons. Ce n'est pas que la fraiseienne. Chaque fois que nous avons besoin de fraisienne, nous avons travaillé. Mais la matière est disponible. Elle est à leur disposition. C'est ça. Bon, je remercie juste la fraiseienne. C'est une remise de diplôme, formation et l'association de l'ADF avec les jeunes de Sébikota par rapport à la transformation des fruits, notamment les fruits et les fruits et les légumes. C'est une remise de fruits et les légumes. Cela participe à la vision des maires, parce que la maire a aussi cette vision pour l'automisation des femmes. L'automisation des femmes, nous pouvons dire en termes de formation, formation en matière de finances, formation pour la transformation des céréales, formation pour la transformation des fruits et légumes. L'automisation des céréales, c'est le cas des fraises, c'est le cas des fraises, c'est-à-dire que la maire est encore contente. C'est le cas des fraises. Le cas des femmes, c'est le cas des fraises. Le cas des fraises est le cas des fraises, c'est le cas des fraises, c'est le cas des fraises. Il a vu le cas des fraises, il a donné 10 millions pour une famille, avec l'appui de 4 millions, il a donné 14 millions. Donc c'est le cas des fraises qui ont été réconforté avec les familles, que nous avons tous qui ont été contribué au niveau des quartiers. Pour dire que la famille est encore actuelle à cette formation, il a perpétué au niveau des groupements. Si vous le savez qu'il y a des fraises, M. le maire est prête pour toujours accompagner les femmes. pour l'automénisation des familles, inshallah.